Ah, comme la neige a neigé! Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé! Qu'est-ce que le spasme de vivre! Oh, la douleur que j'ai! Que j'ai! L'auteur de ce poème est Émile Nilligan. Il est né à Montréal en 1879. Son père, David Nilligan, était un immigrant irlandais qui ne parlait que l'anglais à la maison. Sa mère, Émilie Amanda Hudon, était une Canadienne française douée pour la musique et fière de sa culture. Issu de la petite bourgeoisie, Nilligan fréquente de bonnes écoles, mais sa nature indisciplinée et son manque d'intérêt font de lui un mauvais élève. Il préfère se plonger dans l'étude et l'écriture de la poésie. À 16 ans, contre la volonté de ses parents, il abandonne finalement ses études pour se consacrer à la poésie. La même année, il devient membre du Cercle littéraire de Montréal, où de jeunes intellectuels et artistes se donnent rendez-vous pour partager des idées. De 16 ans à 19 ans, il compose environ 170 poèmes et réussit à en faire publier quelques-uns. Sa gloire est malheureusement éphémère. À l'âge de 20 ans, il est interné dans un asile psychiatrique car il souffre de graves psychoses. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie, en 1941. Émile Néligan est un pionnier de la littérature canadienne-française et il demeure toujours l'un de nos plus grands écrivains. Bien que ce poète romantique ait eu une très courte carrière, c'est lui qui a fait passer la poésie canadienne-française dans l'ère moderne. Ses poèmes les plus connus sont « La romance du vin », « Le vaisseau d'or » et « Soir d'hiver », dont vous avez entendu un extrait au début de cette capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada